Alors, dans tous les cas, c'est un système de partenariat en fait, c'est déjà par rapport à ses objectifs à elle, par rapport à ses demandes, par rapport à là où elle en est sur le plan physique. Il y a des choses dont on ne peut pas lancer, on ne peut pas essayer si la personne n'est pas prête. C'est une construction sur du long terme, c'est un lien qui se tisse, qui permet derrière d'arriver à avancer. Les objectifs sont définis conjointement entre ce qu'elle, elle veut, puisque moi je sais qu'il peut être envisageable d'aller chercher ou pas par rapport aux connaissances que j'ai. On va faire une séance type, on va toujours commencer sur table à faire des exercices pour réactiver le corps. Je fais aussi du vélo pour bien dynamiser mes jambes. On va faire la séance de boulot en étendant les barres pour travailler justement sur le verrouillage de genoux et après on va faire de la marche pour bosser le cardio, la respiration, ou alors pour bosser justement ce qu'on avait fait avant sur les barres parallèles. Par exemple là, quand on avait l'objectif de la course 0, le but c'était de bosser sur la performance et donc la longueur, l'endurance de marche. Tout dépend de l'objectif que j'ai, de bosser. Là en ce moment on travaille plus sur le verrouillage du genou, mais le verrouillage du genou on l'a pas poussé avant. On a fait le choix de d'abord à privilégier en fait le trou dans les bassins et puis une fois que ça a été acquis, on a pu passer à l'étape suivante et ainsi de suite. Des fois changer certains axes, pas un peu plus ludiques, mais par exemple toi tu fais vachement de choses aussi en dehors. Tous ces éléments là ou dans ces cas là c'est un tout quoi. Ma rééducation elle s'arrête pas juste aux séances de kiné deux fois par semaine avec elle l'heure. On met aussi en place et ensemble des exercices à mettre en place quand je fais ma séance de natation. Tout dépend de mon état, comme tu disais, physique et mental. ... ... ...